Le centre international des conférences Karen Demerchian et l'épicentre du sommet de la francophonie, après les réunions des autres organes, place à la plus haute instance la conférence des chefs d'état et le gouvernement des pays ayant le français en partage. C'est un accueil officiel qui est réservé à toutes les délégations. La réception poigne de main et prise d'image était au rendez-vous à l'accueil du président de la République Idriss Débitnou et de la première dame Hinda Débitnou par le premier ministre du pays hôte, Nicole Passignan, et la secrétaire générale de l'OIF, Mme Michael Jean. La réception a laissé place à la faute des familles avant l'ouverture du sommet intervenu juste après. L'ouverture du sommet est marquée par des interventions des représentants des États et du gouvernement, des organisations internationales et régionales. Le contexte d'actualité de l'espace francophone international a été souligné dans tous les discours à la lumière de la thématique du sommet qui est « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». Le premier ministre arménien, Nicole Passignan, et le président par intérim du Madagascar, Rivo Rakoto-Vao, estiment que le « Vivre ensemble » ne se décrète pas, mais s'impose. Il peut être source de paix et de prospérité grâce aux jeunes, font-ils observer. La francophonie, dira le président français Emmanuel Macron, doit reconquérir la jeunesse, lui proposer un avenir par l'éducation, la formation professionnelle et la culture. Plus qu'une communauté linguistique, la francophonie est une famille de destin partageant des valeurs communes, a affirmé le président Macron, qui est aussi revenu sur les grandes transformations du monde, le bouleversement de l'ordre international et de la mise en cause du multilatéralisme. Face à cette situation, note le premier ministre canadien Justin Trudeau, les pays de la francophonie sont bien placés pour renverser la tendance. Ont également pris la parole le président du Niger, Mahmoud Issoufou, et la secrétaire générale de l'OIF, Mme Michael Jean. Ils sont revenus avec insistance sur les menaces transversales qui frappent tragiquement et sans répit l'espace francophone, menaces qu'elles sont, le crime organisé, la piraterie, les terrorismes, la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est à juste titre qu'il a été élaboré et mis en œuvre par l'OIF, une approche globale et intégrée qui repose sur trois piliers, sécurité, démocratie et développement, affirme Mme Michael Jean. La séance plénière laissera place à un vu clos au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement vont délibérer sur plusieurs dossiers, dont les conclusions de la conférence ministérielle et le rapport d'activité de la secrétaire générale de l'OIF sur le développement de son mandat. Nous avons ces deux chansons, avec nos différences, de parler en point de travail en français. Raires sont les occasions qui se présentent sans que le président de la République Idriss Débyte, nous, et le président français Emmanuel Macron ne se rencontrent. La densité des relations entre le Tchad et la France, ainsi que les questions régionales impliquant les deux pays, impose cela. Les deux hommes d'État, en compagnie de leurs proches collaborateurs, se sont retrouvés au Centre international des conférences, Karen Demetria, où se déroule le sommet de la francophonie. Cette entrevue, empreinte de convivialité, a été l'occasion pour Idriss Débyte, nous, et Emmanuel Macron, d'évoquer l'état des relations franco-tchadiennes conformément aux aspirations communes aux deux pays. Les échanges ont aussi touché les différentes manières d'intensifier et mieux coordonner les efforts devant permettre de relever ensemble les défis autour des questions de coopération multilatérale. Sur ces nombreux sujets, il s'est dégagé une convergence de vues, preuve que le Tchad et la France ont la même vision stratégique, la même analyse et la même évaluation de la situation politique et sécuritaire dans la région. Dans le Sahel particulièrement, le Tchad est devenu un partenaire privilégié de la France. Qu'il soit sur le terrain ou au niveau stratégique et décisionnel, les deux pays sont fortement engagés dans le retour rapide de la stabilité.